Tendance dans le rouge ce matin sur le 4,40, un léger repli alors que le marché parisien attend les détails sur les mesures de soutien à l'économie américaine. Joe Biden doit en effet présenter cette semaine les contours d'un nouveau plan de relance, un plan qui se chiffrera en milliers de milliards de dollars, a promis le nouveau président élu. Une ouverture timide dans le sillage aussi des chiffres de l'emploi du mois dernier. Pour la première fois depuis avril, l'enquête ADP nous apprenait la semaine dernière que 123 000 postes avaient été détruits aux Etats-Unis au mois de décembre. Aux Etats-Unis, toujours sur le plan politique, les démocrates de la Chambre des représentants doivent voter ce lundi une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'agir pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Une procédure de destitution qui arrive à la suite des incidents au Capitole. Dans la journée, les investisseurs pourront prendre reconnaissance des prix à la consommation en Chine ainsi que ceux à la production pour le mois de décembre. En zone euro, il s'agira de l'indice Centix qui mesure le sentiment des investisseurs de la zone euro. Il pourrait être positif sur le mois de janvier à en croire le consensus. Du côté des valeurs, nous suivrons Airbus qui a annoncé vendredi avoir emporté 268 commandes nettes d'appareils sur l'année et livré 566 appareils sur la période, soit une baisse de 34% par rapport à 2019. Suez, dont les CSE du groupe ont assigné Suez, Veolia et Engie en procédure accélérée devant le tribunal de Nanterre, afin d'obtenir davantage d'informations sur le projet de rapprochement défendu par Veolia. Sanofi qui rachète la biotech Kimab, spécialisée dans le développement clinique d'Anticor, pour un montant initial de 1,1 milliard de dollars. Et enfin Total qui acquiert le français Fondroche Biogaz, une étape importante dans le développement du groupe sur le marché du gaz renouvelable.